bonjour tout le monde c'est Maddy j'espère que vous gardez le moral bienvenue dans ce concept de vidéo qui sera des petites vidéos donc par la suite c'est à dire bon des vidéos de durée jusqu'à maximum 15 minutes voilà pour vous situer un petit peu et dans lequel je vais traiter une ou deux questions parce que vous m'avez posé plein plein de questions comme c'est pas toujours des questions qui font on va dire 30 ou 40 minutes et bien que j'avais quand même envie de vous répondre parce que c'est normal je suis là pour vous bien j'ai eu l'idée de faire comme ça des petites vidéos bon alors on va commencer tout de suite justement alors cette fois en utilisant le pendule après il y aura une question avec des cartes par rapport à une demande de henry gaulant oui bon donc voilà c'est donc il fait déjà rigoler donc henry je pense que vous reconnaîtrez évidemment et donc henry voulait que je regarde les estimations trouvées par mon pendule que voici par rapport aux votes donc pour nos deux candidats que vous connaissez et donc les votes alors officiels moi je fais à les résultats officiels parce que si c'est les résultats réels on va pas s'en sortir vous savez qu'il ya de la magouille bon donc voilà donc on va faire les résultats officiels et donc vous voyez que j'ai fait une grille entre 40 et 60 parce que ça sert à rien de faire entre 0 et 100 c'est toujours entre 40 et 60 et on va regarder ce que donne le pendule et puis bien sûr henry pourra comparer de son côté et puis évidemment vous aussi un vous aussi si vous utilisez le pendule et bien vous pourrez regarder aussi puis on compare à nos résultats bon alors on va commencer par le voilà celui qui est en place alors faut que je fasse attention au niveau de la définition alors je vais ouais j'ai baissé un peu quand même voilà il faut se fasse bien bien attention donc voilà vous devriez normalement pour avoir les chiffres ok alors on y va alors je vais partir de 50 1 d'accord et puis on va je vais laisser mon plan du fer par rapport s'il aussi va la gauche ou la droite c'est à dire je vais sentir de quel côté il tire si vous voulez alors pour caligula les résultats officiels il va tout de suite tout de suite va la droite il va tout de suite tout de suite va la droite ce qui est pas bon on va tricher on va le remettre un peu avant d'accord on va voir de quel côté il va alors les résultats pour qui vous savez pour caligula alors le résultat officiel pour caligula ouais ben non il veut vraiment aller à droite les amis je suis désolé il insiste bon donc il sera tout 50 au dessus de 50 j'articule au dessus de 50 alors il va être autour alors j'ai regardé s'il va faire être 50 ou 52 j'essaie de pas bouger je ne bouge pas je ne bouge pas il va vers 52 il va vers 52 j'ai l'impression d'être aux ventes à la vente aux enchères vous savez 52 une fois deux fois alors est ce que c'est à juger à 52 ça ouais moi j'ai envie de dire 53 alors attendez je vais me rapprocher un petit peu parce que entre 52 et 54 alors est ce que l'autre il est à 53 ouais ça tourne ouais et ben écoutez 53 pour lui désolé je ne bouge absolument pas 53 c'est pas vous faire les virgule 1 d'accord bon mais pas de panique 1 parce que si ça devait être je rappelle que je suis pas dans le secret des dieux qu'il s'agit d'un pendule voilà et donc c'est les énergies ambiantes et puis ça ça peut changer si jamais cela devait être je vous en prie pas de panique sachant que dans mon tirage du tarot de toute façon il y aura un truc qui ferait que il serait obligé de dégager bon donc on serait obligé de supporter on va dire quelques temps mais pas des années alors on va évidemment regarder du côté de marine voilà pareil alors pour marine les résultats officiels est ce que tu peux me donner les résultats officiels dont je me mets bien bien sur 50 voilà alors les résultats officiels pour marine les résultats officiels pour marine écoutez vraiment voyez il va tout de suite à la gauche à boba il est cohérent mon pendule il est cohérent ouais il va vers la gauche je vais essayer de tricher là c'est pareil on va essayer de forcer donc je vais mettre du côté de 52 par là alors les résultats pour marine les résultats officiels pour marine les résultats officiels pour marine les résultats officiels pour marine non il veut aller vers la gauche je peux nous remettre à 50 ans sinon ça va fausser alors les résultats officiels pour marine ouais il va vraiment vraiment plus vers la gauche alors officiel voyez il accès il accentue j'ai un net mouvement de balancier vraiment vraiment il veut aller en dessous de 50 je suis désolé encore une fois je fais pas de politique on est d'accord il s'agit ici d'éviter que l'autre de casse tout et que pour l'instant on a que le candidat bon on se comprend alors marine 48 48 une fois deux fois on va avancer un petit peu vers 48 pour voir s'il peut se stabiliser par là alors 48 48 il tourne pas parce que c'est 48 il commence à tourner oui on va avoir dans ces eaux là alors attendez 48 il tourne moi j'avais dit 53 pour l'autre bon alors il va y avoir des histoires de virgule 1 il va y avoir des histoires de virgule je dirais bien 48 5 ça nous ferait quoi m'a dit qu'ils nuls en calcul excusez moi faut pas je rigole donc 48 vieille que le 5 et l'autre ça nous ferait quoi du 51,5 alors ouais donc ce serait pas 53 mais il retourne encore vers la gauche attendez mais non ce sera quand même à 48 52 cas ouais non il retourne on va se mettre à 40 à 47 pour être sûr il se redécale vers la gauche est-ce que ce serait 47 est-ce que si on est autour de 47 est-ce qu'on est autour de 47 wayton tourne ouais donc on va pas on va bien bien avoir du 53 47 53 47 ouais désolé elle sera enfin bon désolé vous êtes que ce sera complètement l'averse je souhaite mais selon mon pendule j'insiste c'est du 53 pour l'autre voilà dictateur et 47 pour marine alors officiel ça c'est la première partie donc merci henri vous me direz ce que vous allez trouver la seconde partie de ce mini tirage et vous m'avez demandé je sais pas combien de fois si si caligula était réel c'est à dire c'était un sosie ou alors c'était un clone pourquoi pas moi je suis ouverte à toutes les possibilités voilà donc on va alors va pas prendre le pendule on va plutôt prendre attendez qu'est ce que je vais vous prendre moi je vais vous prendre le jeu russe parce que comme c'est des choses un peu bizarre on va dire comme question je pense que ce jeu là est adapté 1 donc on va regarder alors est-ce que caligula est réel est ce que je peux poser la question comme ça moi on va essayer c'est à dire est-ce que c'est vrai ce qu'il est réel ce que c'est le même que celui en 2018 on va dire ça comme ça alors est-ce que caligula est une personne ah j'ai la tromperie qui vient de sortir et j'ai une marionnette c'est tombé vous avez vu comme moi donc il ya des histoires de tromperie de marionnettes alors la marionnette c'est une création qui est un petit peu manipulé fin qui est un petit peu non qui est complètement manipulé c'est à dire qu'en fait il ya quelqu'un qui tire les fils bon on va peut-être rester sur ces deux cartes là alors ce qu'elles sont tombées c'est qu'elles avaient envie de parler là j'ai un miroir en coupe 1 et 1 5 je me suis apprécié que la caméra était peut-être un petit peu comment dire un petit peu trop grossissante alors attendez deux secondes je vais diminuer un petit peu voilà j'ai diminué un petit peu parce que sinon ça va être un petit peu trop gros alors le miroir et le 5 c'est déjà on se pose des questions en tout cas il ya un mystère et mais surtout il ya la question de miroir donc c'est le miroir c'est le reflet donc il ya des choses effectivement un peu bizarre donc on va voir ce qui nous sort là dessus en tout cas je peux vous dire une chose c'est que oui a tromperie et que lui de toute façon il a pris son libre arbitre il est complètement manipulé voilà télécommandé j'ai envie de dire alors est-ce qu'il est humain alors j'ai l'histoire j'allais pas dans les questions de feu pour une raison pour une autre et là j'ai un vampire dit c'est alors là là je suis perplexe le vampire normalement c'est une personne qui a évidemment alors ça peut être quelqu'un qui a une addiction j'allais dire évidemment double personnalité parce que c'est quelqu'un qui s'est transformé si vous voulez ça fait vraiment penser aux addictions ça en fait donc c'est quelqu'un qui a une dépendance alors avec le sang plus bon enfin bref j'en dirais pas plus mais surtout c'est quelqu'un qui n'est pas humain le feu c'est la vitalité de vitalité non humaine il ya des choses bizarres il ya des choses très très bizarre donc on nous trompe il est manipulé la vitalité c'est ce que c'est le feu c'est pas la destruction normalement en tout cas pas dans ce contexte là quelqu'un de non humain on dirait alors de la de la dire que c'est un reptilien moi je me demande on va poser la question est ce que c'est un reptilien alors là j'ai la tentation ou la passion n'a pas trop répondu c'est en fait c'est la passion a plutôt par rapport à voilà au sang va plutôt mettre ces deux cartes là ensemble alors est ce que j'ai raison de penser qu'il est pas humain c'est une surprise alors ça c'est un truc inattendu c'est une surprise et c'est aussi quelqu'un qui est complètement dans l'inattendu ou dans il fait un peu n'importe quoi c'est vrai mais en même temps il était les guider c'est très curieux c'est un joke alors moins de joker c'est c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu quoi ça me fait penser tout de suite à ça un truc qui sort de l'ordinaire donc quelqu'un de non humain qui est manipulé qui a la passion de ça le semble il faut le prendre voilà c'est les sur la carte et les sur la carte sur la carte et en même temps c'est un joker donc c'est une carte un peu de l'inattendu un joker mais c'est aussi quelqu'un qui est complètement fou quoi 1 voyez la couronne quand même donc c'est vrai qu'il peut avoir le pouvoir mais en même temps il est l'alcool donc la drogue bon eh ben écoutez les amis voilà on va on va demander rapidement parce que j'ai dit que c'est un mini tirage n'est ce pas donc faut pas que je me contredise moi même on va demander aux dixit si on peut aussi avoir des détails sur la nature de caligula donc l'oracle de la nuit c'est un vampire donc un homme humain voilà avec le sang moi ça fait penser aux reptiliens ou alors ça peut être autre chose enfin bon on va pas rentrer dans les détails les fameuses drogue à base de sang mais sa nature sa nature on va garder alors la nature de caligula en tout cas non humain bon là j'ai rien de spécial ça me dit juste qu'il est à la conquête de l'europe mais bon enfin la conquête de territoire mais sa nature j'ai du mal à l'apercevoir je vais vous dire j'ai beaucoup de mal à l'apercevoir alors le dixit voilà alors là j'ai une clé j'ai alors j'ai quelqu'un qui a disparu et là j'ai une espèce de 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 renaissance parce que j'ai le feu la clé vraiment c'est une carte positive c'est le feu la clé et là là on disparaît il ya les empreintes qui changent cette carte là est intéressante on va remettre une carte sur chaque encore une clé c'est tellement alors ça c'est lui ça c'est lui sort bien sale gosse gâté avec la couronne qu'a tout ce qu'il veut mais voyez il ya la trahison qui arrive enfin bon donc là moi j'étais sur la nature vous avez l'as de pique et le chat noir ces malchants ces trahisons et destin funeste bon vous avez bien le sceptre donc ça c'est lui alors il ya une clé quand même une clé avec une serrure ok et là c'est quoi encore la marionnette alors on a quand même deux fois dans les tirages que j'ai fait la notion de marionnette avec la question de manipulation alors déjà ne une information sur sur c'est que il n'y a pas de libre arbitre il est manipulé donc il fait ce qu'on lui demande quoi alors marionnette aussi c'est non humain on a bien aussi les autres personnages ici qui sont non humains robotisés ici enfin bref donc il ya bien la notion d'être robotisé ou manipuler ou marionnette on a vu qu'il y avait le vampire c'était un non humain il ya juste la notion alors clone je pense pas c'est pas ça qui est ressorti c'est pas ça qui est ressorti est ce que je sors j'ai le cornu là avec la notion de de serpent ça fait quand même penser encore au reptilien et le diable ici non écoutez moi je dirais pas que c'est un sosie je dirais pas non plus que c'est un clone je dirais que c'est quelqu'un qui est non humain manipuler quand même et reptilien voilà ce que je vous dirais alors là avec le feu la clé ben je pense qu'en fait ça c'est pas lui en fait je viens de comprendre c'est plutôt que pour se débarrasser de ce personnage il y aura des questions de lumière qui vont intervenir la clé céleste elle est dorée cette clé là c'est pas lui et là c'est pareil c'est la clé pour nous libérer de pardon pour nous libérer de lui ce qui nous enchaîne donc je pensais que la clé c'était lui mais non en fait pas du tout pas du tout du tout voilà donc pour moi avec deux fois quand même la question de non humain on voit ici la question de marionnette deux fois et la question de voilà de de reptiles c'est un serpent donc un certain un serpent c'est un reptile pour moi c'est un reptilien alors vrai ou faux c'est à dire qu'on a les reptiliens qui sont humains et les reptiliens non humains alors ben on va demander est ce que c'est un reptilien humain ou un non humain apparemment ce serait un reptilien humain quand même c'est à dire une espèce d'hybride vous savez qu'il y a les hybrides enfin vous savez vous savez pas enfin j'ai fait mes petites recherches moi donc je dirais que c'est un humain parce que j'ai un personnage humain mais hybride mais avec un côté reptilien voilà et qui est manipulé voilà donc j'espère que j'ai répondu à votre question donc sosie en a peut-être parce que parce que c'est facile de mettre un masque et de se montrer par exemple au milieu de la foule de serrer des mains chose comme ça ouais ça c'est possible qui est des sosie ouais mais sinon je ne pense pas que ce soit un clown j'y crois pas non par contre un reptilien oui oui je dirais quand même reptilien à tendance humaine ou alors dans un corps d'humain si vous voulez peut-être c'est peut-être plus facile de dire ça comme ça mais c'est reptilien c'est sûr à 100% voilà merci donc pour cette petite vidéo qui doit pas être trop longue normalement et puis ben écoutez à bientôt pour un autre mini tirage au revoir qui Sous-titrage ST' 501